Et salut à tous et au fait aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Et aujourd'hui le retour de la joute des factions au moment où je vous parle Pas mal de nouveautés ont été apportées à cette joute des factions On va aussi parler de la lance polaris ainsi que bien sûr du reveal du DLC numéro 3 Qui sortira au mois de septembre prochain On commence tout de suite avec la lance polaris qui voit sa quête aurore naissante se terminer Donc la dernière partie 5 sur 5 qui se termine Et comme je l'avais annoncé c'est bien le catalyste de l'aurore naissante C'était assez prévisible parce qu'ils nous avaient passé la version légendaire Et ensuite la version pièce maîtresse Et ils nous ont ensuite passé la version exotique Et désormais nous avons la possibilité de l'avoir en version catalyste Et donc par le futur pièce maîtresse une fois que vous aurez farmé vos ennemis Ainsi que fait des kills avec la séquembal Désormais je vais vous parler de la nouvelle joute des factions Qui ramène pas mal de nouveautés La première nouveauté c'est bien évidemment des objectifs bien précis Avec la présence d'un secteur bien précis à aller ouvrir et explorer Et donc tuer le boss pour récupérer le contenu du coffre Il faut savoir que vous aurez selon la renommée un certain nombre de jetons Selon le secteur que vous allez explorer Si vous n'avez qu'un niveau de renommée vous n'obtiendrez qu'un seul jeton Si vous en avez 2 vous en obtiendrez 3 Si vous en avez 3 vous en obtiendrez 4 Si vous en avez 4 de renommée vous obtiendrez 8 jetons Et si vous avez 5 de renommée vous obtiendrez 10 jetons Bien évidemment je vous invite à faire les différents secteurs oubliés avec un maximum de renommée Le principe est très simple A chaque fois que vous ouvrirez un petit coffre dans la patrouille Ou bien faire une mission de patrouille Ou bien faire un événement épique de la zone où vous êtes Ceci va augmenter votre barre de renommée Ce sera affiché sur la gauche de votre écran Et ainsi vous pourrez tout simplement savoir à combien vous êtes En plus de ça le problème c'est que à chaque fois que vous ouvrirez un coffre de secteur Toute votre renommée même si vous n'avez qu'une jusqu'à 5 Sera totalement dissoute donc remise à zéro Et il faudra refaire la manipulation C'est à dire refaire un événement épique Refaire une patrouille etc A savoir qu'un événement épique vous donne 4 de renommée Une mission ou un coffre de boss dans la zone vous donne 1 de renommée Donc en soi c'est très simple Tu fais un événement épique, une mission Et hop tu retournes directement dans un secteur oublié Et hop tu récupères ton petit coffre du secteur oublié Et tu obtiens tes 10 jetons Il faut bien comprendre qu'il y a un système de vie qui a été réduit Donc c'est à dire que la régénération a été diminuée lorsque vous avez 5 de renommée C'est quasi vous avez zéro de régénération dans l'idée Par contre vous mettrez autant de dégâts que si vous n'avez pas de renommée J'ai pas vu une réelle différence Et vous prendrez autant de dégâts en soi Néanmoins le seul moyen de se régénérer Ce sera le petit système qu'ils avaient mis dans les précédents assos C'est à dire les petits éléments lumineux blancs Qui dropperont les ennemis lorsque vous les tuerez Et il faudra les récupérer pour régénérer votre vie Une petite information qui n'est pas incroyable Mais qui pourrait être utile à pas mal de gens Qui n'auraient pas spécialement plusieurs passereaux exotiques C'est que vous pouvez si vous avez terminé la quête du Seeper Et donc débloquer le passereau exotique qui vient avec Vous pouvez l'acheter chez Amanda Holiday Donc elle sert un petit peu malgré qu'elle soit un petit peu inexistante Et inutile en soi Elle sert pour récupérer ce petit passereau exotique Contre 8000 de lumineux Ainsi que 8 éclats légendaires Et enfin on va parler du DLC numéro 3 Qui sortira pour être précis le 4 septembre prochain Donc qui annoncera le début de l'année 2 de Destiny 2 Il faut bien comprendre que pendant le stream qu'ils nous ont annoncé Donc avec l'année 2 et tout ce qu'il allait comporter Ils nous ont mis de la hype comme jamais Ils sont très très forts Bungie Pour nous mettre de la hype comme ça On aurait pratiquement tout acheté Au moment où on a vu les premières images Moi compris C'est à dire que pratiquement tout le monde Avant de savoir le prix On aurait absolument tout acheté Parce que oui tout ceci a un prix Et la première chose qu'il faut comprendre C'est que vous ne pourrez absolument pas jouer à ce DLC Si vous n'avez pas acheté les deux premiers DLC A savoir Osiris et l'Esprit de Chutélaire Donc il faudra vous procurer Si vous ne l'avez pas encore fait Le Season Pass pour ces deux DLC Et ensuite pouvoir acheter ce fameux DLC Qui s'appelle Renéga Donc c'est un petit peu bizarre Parce que c'était Forsaken pour la version anglaise Et là ça nous sort Renéga En tout cas ça va être un petit peu comme le DLC Le Roi des Corrompus D'une valeur de 40€ Mais vous inquiétez pas C'est qu'il y a beaucoup de contenu Et oui parce que ça change quand même On est sur Destiny et il y a du contenu Il faudra traquer 8 barons et leurs acolytes Il faut savoir que le contexte de la campagne C'est tout simplement que Des ennemis des gardiens tout simplement De la prison des vétérans Se sont échappés de celle-ci Puisqu'il n'y a plus personne Qui peut les contenir dans Cette fameuse prison des vétérans Le personnage principal qui a mis Tous ses ennemis des gardiens N'est nul autre que le fameux chasseur Cade Comme je vous l'avais annoncé Donc il faudra traquer 8 barons Ainsi que leurs acolytes Donc on peut dire que c'est un petit peu Une nouvelle espèce Mais pas vraiment Puisqu'il y a aussi bien des cabales Des déchus etc Enfin bref C'est tous les ennemis des gardiens Donc en gros tu prends tous les ennemis Actuels des gardiens Et tu les mets dans une présence Sauf que désormais Ils sont sortis de prison Et ce serait un petit peu Une traque Un petit peu des chasseurs de primes Dans l'idée Et ils ont fait en sorte Que ça soit un petit peu Dans ce style là Chasseurs de primes Dans l'idée Cowboys tu vois Et justement Ils ont développé L'environnement Ainsi que C'est à dire poussiéreux Notamment avec les petites Boutes d'herbe Là que tu sais Genre que tu vois Dans les films westerns Qui traversent un petit peu la route Ils ont fait le même principe Avec deux nouvelles destinations La côte embrouillée Et la cité des rêves Alors je pense que je vous ferai Un peu plus de détailing Concernant les différentes destinations Avec des images etc Dans une prochaine vidéo Notamment parce que Il y a le weekly update Qui sort comme d'habitude Le jeudi Et donc je vous ferai La vidéo vendredi Très probablement Il y aura aussi un nouveau raid Bien évidemment On quitte le Leviathan On n'ira plus au Leviathan Un nouveau mode de jeu Joueur contre ennemi Compétitif A 4 contre 4 Alors c'est un joueur PVP et PVE Qui s'appelle Gambit J'en parlerai dans une autre vidéo De nouveau pouvoir Entre guillemets Avec 9 super Alors c'est pas vraiment Des super en soi C'est à dire que C'est pas une nouvelle doctrine C'est plus des sous catégories De super C'est à dire que Par exemple Tu prends la catégorie Cryo du chasseur Tu as celle d'au dessus Et celle du bas Là par exemple Il y aura une troisième branche Qui dira Bah là ce sera Le fameux couteau Etc Qu'il y avait sur Destiny 1 Parce que Moi ça m'a fait penser à ça C'était exactement La même doctrine Qu'il y avait sur Destiny 1 C'est à dire Le petit couteau Et cette mobilité Assez incroyable Que tu avais Comme sur Destiny 1 Bien évidemment C'est pas que sur le chasseur Il y aura sur pratiquement Toutes les classes Mais c'est pas que Deux nouvelles armes Et pièces d'équipement exotiques On a absolument aucune info Sur les exotiques Hormis un seul C'est l'as de pique Qui fera son retour Dans les exotiques Je suis de tout coeur Avec cette arme Genre elle m'a déjà conquis Sur D1 J'espère la retrouver Sur D2 Mais cette fois-ci Avec un time to kill Beaucoup plus grand Que sur D1 Parce que pour compenser Le manque des revolvers Sur Destiny 2 Deux nouvelles armes Alors quand j'entends Nouvelles armes C'est un arc Et des flèches Oui il y aura désormais Des arcs Et surtout Une nouvelle mission d'histoire Ainsi que des aventures Et des activités Et bien plus encore Alors je vais pas rentrer Dans le détail Des informations Je vous donne un petit peu La couche externe De ce DLC Je pense que je ferai La vidéo plus en détail Ce vendredi là Donc avec le fameux Weekly update Vraiment je pointerai Toutes les informations Etc Genre parce que Là si j'ai un petit peu Tu sens que j'ai un petit peu La hype concernant le DLC Vraiment tu sens que Bah je suis content D'avoir peut-être Quelque chose Qui vraiment Va changer Des C.I.2 Peut-être Qui va le remener Beaucoup plus de communautés Qu'elle n'est actuellement Et le problème C'est que tout ceci Coutera 40€ Le DLC Donc comme Le roi des corrompus Mais il y aura aussi Plusieurs versions De ces extensions C'est à dire Qu'il y aura Un système de DLC Plus un pass annuel Je vous détaillerai Un peu plus Le pass annuel C'est une sorte D'événement premium Pour les gens Qui veulent vraiment payer Et avoir du contenu Un petit peu exclusif Ce n'est pas obligatoire Et ça n'empêche en rien Ta progression dans le jeu Mais c'est pour Du plus Tu vois dans l'idée C'est un petit peu Le truc Un petit peu Le goût de riche Tu vois Si tu veux une comparaison C'est un petit peu Les goûts de riche DLC plus Le pass annuel Ça coûtera 70€ Le pass annuel Sera disponible Seul à 35€ Et il y aura Une édition numérique Spéciale A 80€ Donc qui comprendra Le DLC Le pass annuel Ainsi que Des petits éléments Cosmétiques In game C'est à dire Je crois C'est un skin d'armes Et une coque exo Pas non plus Un truc game breaker En soi Mais 80€ Quand même Donc je ne sais pas Ce que vous en pensez Niveau prix C'est peut-être Un petit peu excessif C'est quand même Limite un nouveau jeu Donc je ne sais pas S'ils sont conscients Que la communauté Ne va peut-être pas Acheter directement Tout ce DLC Mais en tout cas Ça fera beaucoup De contenu Rien que par les images Déjà tu sais Qu'il y a des choses Incroyables à découvrir Et vous ferez Un petit détail Bien précis Des différents éléments Et informations Que l'on a pu obtenir A travers ce stream Et notamment Avec le Wikileob Sur ce C'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo Dites moi dans les commentaires Est-ce que vous êtes Hypé par ce DLC Personnellement Moi ça Je n'en peux plus J'ai déjà Déjà recommandé mon DLC C'est pour vous dire Et on se dit A très vite Pour une nouvelle vidéo Et abonnez-vous Si vous êtes nouveau Et que vous avez apprécié Cette vidéo Et que vous voulez voir D'autres vidéos Sur la Cine2 Allez à plus